à 13 14 ans j'avais déjà lancé un petit business sur internet dans l'industrie du sexe si tu me découvres première fois que tu regardes la vidéo propre en fait tu es en train de te dire c'est qui ce gars là il est en train de se balader je sais pas trop en train de me dire qu'à 13 ou 14 ans ils vendaient des trucs en rapport avec le sexe c'est pas possible si sa première fois que tu es sur la vidéo sur cette chaîne n'hésite pas à t'abonner ci-dessous en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement et ça te permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos est également libyen la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi s'agit d'un pack de bienvenue pour commencer à amorcer ton indépendance financière donc là on se trouve à la maison c'est à dire que moi je suis originaire de reims et on est aujourd'hui en plein milieu des villes je sais pas si tu te rends compte un petit peu vraiment de la vue ici mais c'est vraiment assez fou on est vraiment au calme il n'y a aucun bruit c'est à dire je suis en train de tourner la vidéo à l'iphone sans micro sans écouteurs vraiment comme ça il ya zéro bruit on est un petit peu en haut d'une vallée et on surplombe en fait toute la ville d'épernay la capitale mondiale du champagne et là on a un gros panorama avec le coucher du soleil sur vraiment les vallées de des vignes c'est vraiment magnifique je sais qu'une vidéo ne rendra vraiment pas la qualité de ce que je vois avec mes yeux mais en tout cas je peux vous dire que le champagne il est bien là le raisin est bien là et les vendanges auront lieu maintenant dans quelques semaines pour concocter le petit sésame le champagne donc bref venons en au coeur de la vidéo qu'est ce que je veux dire on va marcher tranquillement dans les vignes on est tout seul qu'est ce que je veux dire quand je dis qu'à 13 14 ans j'avais un business sur internet autour du sexe en fait l'idée de cette vidéo c'est de vous dire que le plus important laissez moi d'abord en fait vous raconter l'histoire sera plus simple voilà j'avais 13 14 ans je devais être au collège lycée j'ai beaucoup de mal avec les dates et comme tout collégien ou lycéen et bien on a un petit peu d'argent de poche potentiellement de ses parents mais on a envie d'un peu plus on a envie d'acheter je sais pas le dernier jeu vidéo on a envie d'acheter des habits on a envie de s'acheter des bêtises on a envie de sortir aller dans des bars j'en sais rien et ben voilà moi j'avais pas assez selon moi avec ce que me donnaient mes parents et j'en voulais plus donc j'avais cherché un moyen de faire de l'argent avec mon ordinateur parce que c'était la seule chose que j'avais mon ordinateur à disposition et je vous avoue que je sais plus trop où j'ai trouvé la technique ou l'idée de faire ça mais je suis tombé sur l'idée de me dire que j'allais me faire passer pour une jolie sexy demoiselle j'ai fait une phrase pas trop français mais bref pour une fille jolie et qui était un petit peu on va dire pas farouche c'est à dire qu'en fait tout simplement je me connectais sur un site de rencontre instantanée dont je tairai l'adresse un site voilà qui est connu pour regrouper on va dire pas des pervers sexuels mais on peut quasiment dire ça bref sur lequel il suffisait de prendre l'identité d'un pseudo qui par exemple s'appelait je sais pas marine 18 ans on mettait ça dans le pseudo donc désolé pour toutes les marines qui regardent cette vidéo et ensuite suite à ça étant donné que t'es une fille parmi je sais pas peut-être pour un ratio de 100 mecs yes la vidéo a coupé on avait plein de demandes instantanées de mecs qui voulaient nous parler puisqu'il y avait un ratio de une fille pour 100 gars à peu près et forcément les gars n'étaient pas là pour savoir si s'il fallait mettre un isolant x ou y s'il fallait mettre enfin bref vous avez compris qu'ils étaient là pour du cul voilà tout simplement et donc la conversation allait directement vers ce sujet là et en fait le truc c'était de proposer à ces messieurs un strip tease contre des codes payant par sms c'est à l'époque en fait des forfaits qu'on appelle ça des forfaits bloqués ou par exemple on paye je sais pas 30 euros par mois et si on n'avait pas utilisé la totalité de son forfait et bien c'était perdu ça ne se reportait pas sur le mois suivant c'est à dire comme sur les 30 euros de mon forfait j'avais simplement cramé 15 euros en sms en appel et c'est même pas d'internet à l'époque il me semble eh bien j'avais perdu 15 euros littéralement qui ne se reportait pas qu'ils étaient perdus et il y avait des sites à l'époque qui permettait en fait d'envoyer des sms payants je sais pas à deux trois euros et on rentrait le code sur un site et ce site s'appelait quelque chose du style remboursetonforfait.com un truc comme ça et en fait ça permettait d'amortir ton forfait que tu n'avais pas utilisé pour le mois entier plutôt que de le perdre bêtement eh bien le site récupérer l'argent via des codes payants se garder une commission et nous on récupérer en fait une partie de l'argent du forfait qui n'avait pas été utilisé et donc bah voilà l'idée c'était de dire à ces mecs qu'on leur proposait un strip tease contre un deux trois quatre ça dépend comment vous êtes gourmand comment vous êtes sexy entre guillemets contre des codes payants qu'on renseignait sur le site rembourse ton forfait ou quelque chose de ce type là et ensuite nous ça nous faisait donc une cagnotte et on pouvait se faire payer ensuite par paypal ou par évidemment des choses comme ça donc bien évidemment à l'époque je me faisais payer par paypal histoire que ce soit vraiment très simple et donc là vous vous dites peut-être ok raf mais si je te regarde bien je sais pas j'ai pas l'impression que tu sois une fille j'ai pas l'impression que tu sois très sexy je te vois pas faire un strip tease et vous avez raison je ne me dénudais pas d'avoir ma caméra à 13 ans dans ma chambre d'adolescent pour récupérer les codes à 3 euros bien heureusement donc comment je faisais et bien tout bêtement j'avais récupéré un extrait vidéo d'une nana qui faisait un strip tease vous savez voilà c'est très facile à trouver ce genre d'extrait même il ya cinq il ya dix ans je fais le vieux mais c'était très facile à trouver on est arrivé dans un cul de sac donc voilà on va faire demi tour donc j'avais trouvé une vidéo d'une meuf qui faisait un strip tease et ensuite vous savez que voilà il ya des logiciels pour feinter sa caméra c'est à dire que quand je lançais ma caméra sur msn un big up à ceux qui connaissaient enfin qui connaissent msn c'est l'ancêtre de facebook messenger en gros sur lequel on discutait en instantané on pouvait faire des discussions texte mais aussi vidéo bref quand je lançais ma webcam j'avais un logiciel à côté qui permettait de me diffuser une autre image que ma vraie webcam et donc je pouvais mettre en fait une vidéo je pouvais vraiment tout contrôler de ce qui se passait et donc en fait voilà c'était ça l'astuce le mec envoyait des codes il se connectait sur msn avec moi je lui faisais le strip tease bref je lançais mon logiciel il était content le mec je sais pas ce qu'il faisait mais au moins il avait sa petite dose de plaisir et moi j'avais mon oseille donc ok là vous vous dites peut-être ouais c'est quand même pas terrible ce que tu as fait ok on aime on aime pas c'est éthique c'est pas éthique au final il ya quoi de mal dedans le mec il a payé il a eu son strip tease il a été content moi j'étais content le seul truc un petit peu tricky c'est peut-être le fait d'avoir récupéré une vidéo d'une personne que je ne connais pas donc je n'ai pas l'autorisation avec laquelle j'ai fait de l'argent entre guillemets donc encore une fois je vous ai pas parlé du montant d'argent c'était pas des centaines de milliers d'euros c'était pas des millions d'euros c'était de l'ordre de ce qu'un adolescent a envie a besoin pour vivre donc je sais pas comment je faisais quelques centaines d'euros par mois peut-être pas plus je ne forçais pas je faisais ça que les je sais pas que les week-ends je crois que j'en avais un peu de temps et voilà et honnêtement c'était vraiment pour m'acheter des conneries puisque je m'achetais des jeux vidéo je me rappelle j'avais acheté une chicha j'avais acheté bref des trucs qui servent à rien que je n'ai plus du tout aujourd'hui bref des bons passifs comme on dit dans le milieu mais l'idée à retenir de tout ça c'est quoi ok ce business n'est pas viable il n'est peut-être pas légal il n'est peut-être pas éthique il n'est peut-être pas tout ce que vous voulez mais l'idée à retenir en fait et c'est ce que vous devez vraiment retenir de cette vidéo quand vous allez la terminer c'est que vous devez toujours penser à créer de la valeur pour les gens et c'est exactement ce que je faisais quand j'avais 13 14 ans j'avais compris et j'avais cherché enfin du moins j'avais compris pas forcément mais au moins j'agissais comme si j'avais compris je cherchais à créer de la valeur pour les gens pour que ce soit légitime qu'ils me donnent de l'argent je te donne un strip tease tu me donnes des codes promo enfin des codes payants et le deal est conclu et c'est vraiment ce que vous devez retenir quand vous créez un business est ce que vous allez apporter de la valeur aux gens pareil quand vous contactez des personnes est ce que je vais leur apporter de la valeur ne contactez pas les gens dans le vide juste pour leur prendre des informations par exemple proposer leur quelque chose apporter leur de la valeur lorsque vous faites un business lorsque vous investissez dans l'immobilier par exemple vous apportez de la valeur aux gens puisque vous les logez vous leur vous leur assurez un besoin humain et physiologique qui est la sécurité sur la pyramide de Maslow vous savez de se loger d'être en sécurité lorsque vous investissez en bourse en tant qu'actionnaire vous apportez de la valeur vous apportez des fonds à une société qui va pouvoir se développer pareil en business angel vous apportez des fonds et votre réseau votre expérience à une société pour se développer une start up lorsque vous créez un business par exemple sur internet vous devez penser quelle valeur je vais apporter aux gens par exemple si vous créez un blog vous n'êtes pas là simplement pour raconter votre vie et et puis c'est tout ça se trouve on s'en fout que vous êtes allé faire du cheval la veille et que vous avez fait une intoxication alimentaire en mangeant un kebab l'avant veille on s'en fout faut créer de la valeur pour les gens donc je suis essoufflé c'est là que je me dis qu'il faut que je me remette au sport donc voilà retenez bien cette idée quelle valeur j'apporte aux gens quelle valeur j'ajoute au monde lorsque je fais une action entrepreneuriale et généralement lorsque vous créez de la valeur pour les gens l'argent découle de tout ça donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce premier petit business que j'avais écrit lorsque j'avais 13 14 ans est ce que c'est éthique est ce que c'est moral honnêtement il marchera encore aujourd'hui ce business là parce qu'il y a toujours des crevards sur internet limite même des pédophiles bref vraiment des profils chelou il avait vraiment je me rappelle à l'époque quand je faisais ça et des mecs qui disaient je sors de prison où il y avait des mecs qui avaient 56 ans et des célibataires c'était chez eux bref c'était pas des gens très très fameux mais au moins y payer bref dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez likez la vidéo commentez la partagez la et dites moi si ce concept pour vous fait mouche entre guillemets et si vous l'approuvez ou pas sur ce je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente journée avec cette petite vue sur le vignoble champenoir ciao ciao bon